Bonjour et bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur. La seule émission consacrée à la plume gabonaise mais également africaine. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une jeune écrivaine. Elle fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux avec son concept « Femme belle à l'intérieur et à l'extérieur ». Il s'agit de Christine Sereau qui vient de mettre sur le marché sa dernière parution « Les 16 règles d'or d'une femme épanouie ». Dans cette œuvre, l'auteur nous présente 16 points essentiels qui fondent la notoriété d'une femme. Toutefois, peut-on dire que la femme a essentiellement besoin d'être soumise à des règles pour être heureuse ? Nous le saurons dans un instant avec Christine Sereau elle-même qui sera des nôtres. Mais avant, qui est Christine Sereau ? La réponse, c'est maintenant. Née en 1983 à Libreville au Gabon, Christine Baguela, de son nom de jeune fille, tire ses origines de deux provinces, Langoumié et Luotogoué. En 2009, elle devient Christine Sereau de par son alliance à Donald Sereau, son époux, originaire de la Côte d'Ivoire. Avec lui, elle entamera son projet pour la cause des femmes à travers le concept « Femmes belles » à l'intérieur et à l'extérieur. Mais d'abord, Christine Sereau est une diplômée en banque et assurance. Après ses études à Dakar, elle occupera de hautes fonctions dans certaines entreprises de la place au Gabon. De responsable commercial, communication et marketing à directrice générale adjointe, celle-ci balayera du revers de la main ses fonctions pour se focaliser sur des objectifs personnels. Passionnée du numérique, elle crée tour à tour, Didiou Man School, qui est une école de métier du numérique dédiée aux femmes. Puis, InfoCoronavirus.com, qui est un site internet dédié à l'actualité liée à la pandémie du Covid-19. Auteur de deux publications, « Les 16 règles d'or de la femme épanouie » et « 30 jours pour restaurer son couple », qui est une co-écriture avec son mari Donald Sereau. Christine Sereau se veut être l'une des pionnières dans la vulgarisation du numérique par les femmes en Afrique centrale, mais aussi et surtout être une motivatrice pour toutes les femmes qui ont du mal à s'insérer dans la société. De retour sur ce plateau, place à présent la deuxième partie de notre émission à intituler « Le livre de l'auteur ». Et le choisi du jour est « Les 16 règles d'or de la femme épanouie » de Christine Sereau, une jeune écrivaine gabonaise qui nous a rejoint sur ce plateau. Christine Sereau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marina et merci pour l'invitation. Christine Sereau, « Les 16 règles d'or de la femme épanouie » n'est pas un roman, encore moins une pièce théâtrale ou un essai. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ? « Les 16 règles d'or de la femme épanouie » est un livre de motivation dédié à la femme, mais ouvert aux hommes, puisqu'il y en a plusieurs hommes qui ont été richement bénis et édifiés par cet ouvrage. « Les 16 règles d'or de la femme épanouie » parlent en général de l'estime de soi, si je ne me trompe pas. Et nous savons que plusieurs personnes s'autoproclament aujourd'hui coach motivateur. Et tant que vous êtes coach motivateur, sinon coach de vie, dites-nous, on s'autoproclame. Alors justement, je vais rectifier quelque chose. Je préfère dire que je suis motivatrice pour le moment. Parce que lorsqu'on dit coach, ça renvoie à une certification. Il faut être certifié pour être appelé coach. Après, je comprends que plusieurs se disent coach, mais il faut être certifié. J'espère le faire d'ici deux ans, suivre une certification internationale pour pleinement être appelé coach. Même si j'assume déjà la fonction de coach, c'est-à-dire que je suis des personnes, je donne des conseils, je donne des orientations dans le domaine entrepreneurial. J'aide des personnes à se challenger, à relever des défis et à remporter surtout beaucoup de victoires là où elles ont eu des échecs. J'assume cette fonction, mais je ne suis pas encore coach. Je suis motivatrice, Marina. Alors, vous n'êtes pas coach, mais nous savons que plusieurs personnes s'autoproclament aujourd'hui coach motivateur, sinon coach de vie. Est-ce qu'il y a une école ? On sort de cette école pour devenir coach ? Oui, il y a des certifications, comme je le disais. Au Gabon, je ne pense pas qu'il y en a encore. Il y a des certifications en Afrique, en Europe. Il y a des structures agréées qui offrent des certifications qui ne sont pas très loin des diplômes de psychologue, de psychanalyste, des personnes qui comprennent un peu comment fonctionne l'esprit de l'homme. Parce que c'est très important. Un conseil peut amener quelqu'un à se suicider, un conseil peut amener quelqu'un à prendre une décision qui peut compromettre toute sa vie et voir toute sa famille. On a vu des personnes détruire toute une famille à cause d'un gourou ou d'une personne qui a mal donné, mal orienté un conseil. Donc, c'est très important d'être certifié, d'être agréé parce qu'en ce moment, on porte l'écharpe, sinon l'étiquette d'un psychologue. L'estime de soi, vous en parlez amplement dans votre œuvre. Oui. Et plusieurs personnes utilisent maintenant cette expression, l'estime de soi. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Et comment y parvenir ? Comment y parvenir ? L'estime de soi, lorsqu'on parle de... c'est un verbe, s'estimer. Oui. Lorsqu'on prononce le verbe s'estimer, ça fait référence à... je vais prendre deux, trois éléments. C'est accorder de la valeur. Puisqu'on parle de l'estime de soi, c'est accorder de la valeur à soi-même. C'est donner du prix à soi-même. Quelle valeur, quel prix donnerait-on à ce que nous sommes aujourd'hui ? D'accord. Il y en a, permettez-moi Marina, il y en a qui s'estiment à 1000 francs, à 500. Mais il y en a qui savent qui elles sont et qui s'estiment à des milliards de francs. Oui. Et lorsqu'on sait qu'une chose a une valeur, il y a des pensées qu'on n'a pas, il y a des actes, il y a des actions, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Comme lesquelles ? Une prostituée ne sait pas qui elle est parce qu'elle vend son corps en échange de l'argent, par exemple. Lorsqu'on sait qui on est, on transforme cette activité au lieu de faire de la prostitution, par exemple. Comme moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le digital. J'ai choisi cette activité parce que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à donner aussi. Je sais quelle valeur j'ai. Je ne peux pas me permettre d'avoir 2, 3, 4 partenaires en échange de l'argent parce que je sais qui je suis. Après investigation sur vous, on a bien pu constater que vous avez abandonné un poste important dans une entreprise de la place pour vous orienter dans la fonction que vous occupez aujourd'hui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivée ? Qu'est-ce qui m'a motivée ? C'est vrai que vous êtes bien enseignée. C'est vrai que j'ai abandonné un poste avec chauffeur, enfant de prestige, comme on dit. Mais ce qui m'a motivée, c'est que j'ai compris que le temps, c'est de l'argent. Il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'apprentissage. Le temps de l'apprentissage, je l'ai fait dans pas seulement cette structure, mais même dans bien d'autres structures dans lesquelles j'ai travaillé. Et j'ai eu le temps d'apprendre. Et j'ai aussi compris qu'il était temps pour moi de manifester mon potentiel. Et c'est la raison, c'est simplement la raison qui m'a poussée à tout laisser parce que le temps aussi, c'est de l'argent. L'énergie que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai pas forcément demain. Et donc, j'ai fini d'apprendre. Il était temps pour moi de me lancer et de partager cette belle expérience que je vis avec les femmes particulièrement qui sont mes cibles. Madame Sereau, vous parlez bien de l'estime de soi. Et pour parler de l'estime de soi, il faudrait d'abord avoir constaté que l'on est mal dans sa peau et donc on a besoin d'être motivé. Alors, expliquez-nous, en qualité de coach de vie ou du moins de motivatrice, comment arrivez-vous à détecter cela chez quelqu'un ? Qu'il a besoin d'être orienté, qu'il a besoin d'un conseil. Et puis dites-nous, quel est le remède que vous donnez ici ? D'accord. À six dames. Oui, dans ma démarche de certification, parce qu'il faut dire, en réalité, j'ai commencé, dans ma démarche de certification, nous sommes en contact avec beaucoup de psychologues. Donc, qui ont déjà fait des études confirmées sur des échantillons de personnes au quotidien. Et il faut dire que les psychologues donnent certains signes, même physiologiques. Je prends un exemple, une personne qui est toujours, quand il marche, comme ça, Ça montre, c'est un signe du manque d'estime de soi, dans la façon de parler, la façon de regarder les autres, toujours en bas, pendant que... Et c'est vous qui allez vers les personnes ? Non, je ne vais pas. J'ai compris qu'on ne donne pas ce qu'on ne désire pas. Sinon, on n'accorde pas de la valeur. Je suis sollicitée, et lorsque je suis sollicitée, je vois dans quelle mesure je peux apporter mon aide. Donc, il y a des signes physiologiques et surtout psychologiques. Je prends un exemple, une femme qui accepte d'être battue dans son foyer, Elle manque d'estime de soi. On ne peut pas se faire emplacer par du bétail dans son foyer, Au prix de l'argent, du confort de cette société, ou peu importe. Ou soi-disant, parfois j'ai entendu des femmes dire, Mais je sens que je l'aime, sauf que je souffre. On ne peut pas accepter de se faire battre dans son foyer, Subir des violences, des violences physiques, morales ou autres, Au prix, soi-disant, de l'amour. C'est une femme qui manque de confiance en soi. Et le remède, c'est déjà, pourquoi pas se procurer celui, puisque j'en donne. Et surtout, le premier remède, vous savez, j'ai suivi un documentaire sur Youtube, Un homme américain qui a fait 27 ans de prison, Alors qu'il n'avait même pas commis le meurtre. Il a été inculpé, voilà. Il fallait trouver un coupable, et c'est lui qui est passé malheureusement. Et lorsqu'on l'a interrogé, au sortir de là. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Certainement. Et 27 ans après, lorsque les tests ADN, vous savez, la science évolue, Donc lorsque les tests ADN sont mis en place, on refait les tests ADN, On se rend compte que malheureusement, ce n'était pas lui, Même s'il était trop tard, ou peut-être pas, Lorsqu'on lui pose la question de savoir, Mais qu'est-ce qui vous a, est-ce que vous étiez, Vous croyez qu'un jour vous sortirez de là ? Il dit, oui, je le croyais. Il me dit, mais comment est-ce possible, Quelqu'un vous avait été inculpé, 80 ans de prison, C'est quasiment à vie en fait. Et il a dit que, vous savez, la première prison d'un homme, C'est dans sa tête. Dans sa tête. Voilà, dans son esprit. Il dit, j'étais dans une prison physique, Mais je n'étais pas dans une prison morale, Dans une prison émotionnelle. Il dit, je croyais fermement, Parce que je savais que je n'étais pas le coupable. Et le premier remède, pour répondre à votre question, Concernant l'estime de soi, C'est d'être libéré dans son esprit, D'être libéré dans son âme, De savoir qui on est, Et de pouvoir le manifester aussi. Merci à vous, Madame Sereau. Nous allons à présent nous intéresser à l'œuvre en elle-même. Nous avons sélectionné trois. Nous savons que 16 règles, Nous ne pouvons pas en parler totalement. Nous avons donc choisi trois textes. Et le premier texte est Une femme qui compte sur elle. Nous sommes à la page 39. Ok. Une femme qui compte sur elle. Que je me retrouve dans mes notes. Voilà. Une femme qui compte sur elle. Ne compte sur personne pour créer ton bonheur. Tu dois le construire toi-même. Trouve en toi la force d'avancer. La force d'y croire. Quelles que soient les difficultés rencontrées, Ne baisse jamais les bras. Persévère. Donne-toi les moyens de vivre au lieu de survivre. C'est une citation d'Alexandra Julien. Expliquez-nous. Je vais expliquer très simplement. Un jour, on demanda à une jeune fille et un jeune garçon. On leur a dit, Qu'est-ce que vous souhaiteriez être, Une fois que vous serez grand ? Et le petit garçon qui a répondu en premier, Il dit, Moi, j'aimerais être ministre. D'accord. Et alors, on se retourne. C'est très bien. On se retourne vers la petite fille. On dit, Et toi, qu'est-ce que tu aimerais être ? Elle dit, Moi, j'aimerais être la femme du ministre. Comprenez ? Aussi simplement. Ça, c'est, on va dire que c'est une femme qui manque, Qui ne sait pas compter d'abord sur elle. Vous voyez qu'elle compte déjà sur quelqu'un, sur le ministre. Vous voyez la mentalité. Donc, une femme qui sait compter sur elle, C'est une femme qui a compris que son bonheur ne dépend pas d'un homme. Son bonheur ne dépend pas même d'une amitié. Son bonheur ne dépend pas, même pas souvent, J'ai entendu les gens se plaindre du pays. Les gouvernants, l'État n'a pas fait, Hôtel n'a pas fait. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je n'ai jamais reçu de subvention de la part de l'État. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je suis. Je n'accuserai jamais l'État. Parce que l'État n'est pas débiteur de mon bonheur. L'État ne me doit rien. Nous avons beaucoup de femmes, Vous comprenez pourquoi j'insiste sur les femmes, Puisque c'est 16 règles d'or de la femme épanouie. Mais bien sûr, les hommes, vous êtes concernés, j'en suis sûre. Les femmes comptent en moyenne, en général, beaucoup sur l'autre, Pour devenir ou même pour se réaliser. Tant qu'elle n'a pas reçu un soutien, elle a du mal à se lever. Mais aujourd'hui, pour être une femme épanouie, On dit qu'il faudrait être mariée, il faut avoir des enfants, il me faut. Mais justement, c'est pourquoi, si vous lisez l'introduction, Vous avez lu l'introduction, je suppose. J'essaie de ramener une pensée fausse, une fausse croyance, Qui nous a été partagée pendant des siècles et pendant des années. Moi, particulièrement depuis mon enfance, J'ai appris que pour être heureuse, il fallait avoir de l'argent, Beaucoup d'argent, soit être mariée ou avoir des enfants. Alors que j'ai eu mes enfants dans le mariage. Je me suis mariée le 26 décembre 2009, Et je suis tombée enceinte pour la première fois en mars 2010. Mais c'est un scandale pour mes parents, Parce qu'avant d'être mariée, je subissais déjà une pression. Pourquoi je n'ai pas d'enfant ? Est-ce que je suis stérile ? Est-ce que j'ai des problèmes ? Pourtant, tenez-vous bien, je suis maman de quatre enfants. Lorsqu'on n'a pas eu un travail, Pour parler du contexte du Gabon, On a l'impression que vous êtes un perdant. Vous êtes une ratée. Vous êtes une ratée dans la vie. Donc, dans le livre, Les 16 rédors de la femme épanouie, Je rappelle que plusieurs ont de l'argent, Beaucoup d'argent. Alors que beaucoup aspirent, Pris chaque jour, Pour se marier. Certains foyers aujourd'hui, D'autres courent par la porte de la fenêtre, Pour sortir du mariage. Le divorce. Le divorce. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Les enfants, Beaucoup ont d'enfants. Mais c'est la société qui veut ça aussi. Mais justement, La société en fait a tout centralisé, A donné des normes et des règles, Soi disons pour être heureux, Pour être épanoui. Sauf que c'est du rêve, C'est du faux rêve qui est vendu en fait. C'est de l'illusion. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur, On a l'impression qu'on est perdu. On est d'abord heureux, Et l'argent vient amplifier notre bonheur. On est d'abord heureux, Le mari vient amplifier notre bonheur, Ainsi que les enfants. L'argent ne peut pas dicter notre bonheur. Le mariage ne peut pas dicter notre bonheur. On est d'abord heureux, Et le mariage vient simplement nous aider A expérimenter une dimension encore plus élevée du bonheur. Merci à vous Madame Soro. Deuxième texte, La femme ambitieuse. Nous sommes à la page 29. Oui. Être une femme sans ambition, C'est être une femme dédiée à être malheureuse. Certaines femmes vivent comme si le bonheur N'est pas une chose qui peut leur arriver. Elles pensent que ce sont les autres femmes Qui ont le droit d'être heureuses et pas elles. Cette pensée forge la mentalité de plusieurs d'entre elles Qui ont soit grandi, Soit grandi dans des environnements Ou autour d'elles, Les gens étaient peu ambitieux Ou qui ont soit écumé plusieurs mauvaises expériences. Oui. Expliquez-nous tout ça. Une femme ambitieuse, Vous voyez, En introduction sur la femme ambitieuse, Je dis ceci, Une citation de Hillary Clinton, Femme politique que plusieurs connaissent, Elle dit, Quand j'étais petite, J'ai écrit à la NASA pour leur demander Comment devenir astronaute. Oui. Ils m'ont répondu que les femmes Ne pouvaient pas être astronautes. Alors, Je suis devenue leur ministre. Voilà une femme ambitieuse. Oui. On n'obtient jamais ce qu'on ne vise pas. On a le droit de viser d'être une grande femme politique. Moi, j'ai le droit d'aspirer à être une femme politique Qui va apporter de la valeur ajoutée à la société. J'ai toujours d'ailleurs dit à tous ceux qui se plaignent de l'injustice Ou de certains maux dans la société Que le seul moyen de guérir d'une souffrance Ou on a vu par exemple de l'injustice C'est de créer la justice. Être une femme ambitieuse Et comment ? Mais justement, c'est déjà en passant par l'ambition qu'on se fait. On ne pourra jamais résoudre les problèmes que nous constatons En ayant des petites pensées limitées et basses. Qu'est-ce qu'on veut être ? Au lieu d'être gris, Au lieu de marcher tout le temps dans l'aigreur, Dans la méchanceté. Mais la petite qui a dit qu'elle veut être la femme du ministre C'est une ambition également. C'est une ambition, mais justement, Je parle de la bonne et de la mauvaise ambition. Je parle de la bonne et de la mauvaise. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise ambition. Lorsqu'une femme veut à tout prix Ou se donne comme objectif Permettez-moi d'être l'épouse, D'être la deuxième épouse Ou à tout prix d'arracher, permettez-moi le terme, D'arracher le mari de quelqu'un. C'est de la mauvaise ambition. Lorsqu'une femme veut à tout prix Prendre le poste d'une autre personne Parce que moi je l'ai vu en entreprise. Des personnes qui se donnent les moyens Soit d'entretenir des rapports intimes Avec le directeur général Pour faire sauter l'autre. Je l'ai vu. Ça c'est de la mauvaise ambition. Mais si la femme, si la jeune fille veut devenir L'épouse du ministre C'est déjà bien même qu'elle se donne Cette ambition parce que Ça va lui donner aussi Elle se donnera les moyens de devenir Parce que n'importe qui aussi ne peut pas être l'épouse du ministre. Comprenez ce que je veux dire. Vous savez que vous devez prendre soin de vous Aujourd'hui ce n'est pas les ministres d'avant. Les ministres d'aujourd'hui Ils aiment aussi les femmes intellectuelles Des femmes qui peuvent les booster Et les permettre d'aller plus loin Dans leur carrière politique ou professionnelle. Donc ça veut dire que même Désirer devenir la femme d'un ministre Ce n'est pas mauvais en soi Dès lors où elle n'est pas une mauvaise ambition Qui nuit à l'autre. Troisième texte La femme qui prie. Ah oui. La femme qui prie Nous sommes à la page 43 Oui Je lis le troisième paragraphe Un esprit abattu, tourmenté Ne peut procurer le bonheur Un esprit possédé ou perturbé Ne peut procurer de l'épanouissement La prière va répondre aux besoins de l'esprit A son épanouissement Oui En quoi est-ce que la prière peut nous procurer de l'épanouissement ? Ah oui, c'est l'une des règles C'est la septième Et c'est Vous voyez que si je l'ai mis au numéro 7 La perfection Pour moi c'est l'une des règles qui me parle Et qui devrait parler aux femmes Et même aux hommes qui nous suivent L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps Mais depuis des siècles et des millénaires On se rend compte que plus la société évolue Plus l'homme évolue Il se focalise et il accorde plus d'importance Au corps et à l'âme L'âme c'est tout ce qui fait partie de nos émotions Et puis bien sûr le corps Et tous ses désirs réussir dans la société Ce qui n'est pas mauvais Mais il y a une partie très très importante Qui est mise de côté Et qui est très négligée Pourtant qui va nous rattraper Au jour du jugement C'est notre esprit Notre esprit c'est quelque chose certes qu'on ne voit pas Mais qui conditionne la vie sur cette terre de l'être humain La preuve quand on parle au Gabon On parle de fous Sinon des malades mentaux On dit qu'ils ont perdu l'esprit Ça veut dire que une personne qui n'a pas un esprit pur Ou contrôlée par Dieu Aura des soucis à se réaliser C'est pourquoi je parle de la femme qui prie Et comment entretenir cet esprit qui est en nous C'est en ayant une relation avec Dieu Nous avons été créés par un être suprême En tout cas moi je le crois Et c'est ce que je dis dans mon livre Nous avons été créés par Dieu Et il n'y a personne Marina je suppose Je ne sais pas si vous êtes mère d'enfant Moi je suis une mère d'enfant J'ai quatre enfants Et je ne souhaiterais pas que demain Mes enfants me renient Je souhaiterais que mes enfants reconnaissent Ce que j'ai fait pour eux Je les ai mis au monde Je les ai élevés dans la souffrance Avec tous les moyens que je pouvais mettre Avec tout l'amour Et Dieu nous a créés Et il souhaiterait Il souhaiterait en retour Que nous puissions revenir à lui Entretenir cette relation de reconnaissance Donc une femme qui prie C'est cette femme en fait Qui va Qui va Comment dire Qui va Se donner des garanties Sur son avenir Et sur tout ce qu'elle va entreprendre Parce que la seule personne En tout cas je le crois La seule personne capable de garantir Notre carrière professionnelle Spirituelle Même dans le mariage Dans notre relation Avec le prochain dans la société C'est Dieu Lorsque vous parlez de prière Vous faites allusion à quoi ? Au christianisme ? A comment on appelle ça ? A l'islam ? Ou encore à la tradition ? Parce que moi je peux Si je suis Comment on va dire ? Boutiste Moi j'ai ma manière de prier Je peux prier En invoquant mon Dieu Parce que chacun de nous A son Dieu aussi Bien sûr Après la connaissance de Dieu Est quelque chose D'abord de personnel Et comme vous l'avez dit Chacun a sa façon de prier Pour ce qui me concerne Je préfère plus parler de nous Puisque nous sommes dans Les 16 règles d'ordre De la femme épanouie Pour ce qui me concerne J'ai dépassé cette dimension De religion Où il y a un nom précis D'accord Moi je crois en Jésus Je crois en Jésus Christ C'est de lui que j'ai fait Mon seigneur Et mon sauveur personnel Et après Tout dépend de chacun La connaissance Que chacun a de Dieu Merci à vous Madame Sour D'avoir accepté notre invitation On se dit certainement A la prochaine Pour un nouveau numéro De notre émission Le livre de l'auteur Quant à vos chers téléspectateurs Place à présent A la troisième partie De notre émission L'actu littéraire de la semaine Dans l'actu littéraire de la semaine Nous avons récolté pour vous Trois beaux ouvrages Le premier est un essai philosophique De Steve Elvis et la Intitulé Altérité et transcendance Dans l'envête Oeuvre parue aux éditions L'Armaton en 2014 L'homme pour faire parler l'envête La philosophie devait se faire pratique Pour que la pensée se conjugue Avec l'action Tant il est vrai que l'envête Par-delà l'épopée Est au fond La vie pensée par l'être D'où une approche phénoménologique Et éthique Qui permet de montrer Comment l'envête Mets en oeuvre A sa manière Les deux catégories fondamentales De l'altérité Et de la transcendance Le deuxième ouvrage Est celui de Honorine Ngou Gabon Qu'est-tu devenu Est un essai Paru aux éditions La maison du savoir L'écrivaine nous présente Une cartographie du Gabon A l'envers Pour traduire Les dérives De notre pays Ici l'auteur lance Un cri d'alarme Sur les violences Et la crise Qui gagne le Gabon Et on n'oublie pas Notre auteur du jour Christine Soro Avec sa dernière parution 30 jours pour restaurer Son couple Cette oeuvre Préfacée par le pasteur Marcelo Tounassi Est une démarche De 30 jours Pour les couples Qui traversent Certaines difficultés Ou qui sont sur le point De divorcés Mais il met également A la disposition De ceux qui veulent S'engager dans le mariage A découvrir les causes Qui peuvent conduire A la séparation Voilà C'est la fin De notre émission Le livre de l'auteur On se dit A la semaine prochaine Prochain rendez-vous Ce sera toujours avec moi Marina Boissa Et toute mon équipe technique Cachée juste derrière la caméra Au revoir A la semaine prochaine Bye bye Musique Sous-titrage ST' 501